Sous-titrage ST' 501 Vous avez pas idée déjà de ce que je porte comme casque Comme type de casque là Ce que j'endure, ce que je souffre actuellement Un ventilateur sur ma tête On verra peut-être mes cheveux se balader au gré du vent Durant ce let's play Et ma face se décomposait aussi Pendant que je me transforme en jarret de sueur Mais sans plus atteindre On continue Notre bon jeu The Order que j'avais mis en pause Pour pouvoir finir d'autres séries que j'avais commencé J'étais totalement débordé Je m'en excuse Ça n'arrivera plus En tout cas présentement là, maintenant Le but ça va être d'enchaîner les parties De finir d'une traite Du moins essayer Et je me souvenais pas du tout Que ce jeu était aussi bien fait Et aussi difficile aussi Parce que la visée sur console, je sais pas comment les gens font Moi j'ai... Voilà, nous étions ici dans les égouts On devait suivre les fugitifs On était avec Ygrène Et on va lui donner du grain à moudre Et moult autre chose Suivre cette donzelle J'en dis que ça pue la merde Rien de très révolutionnaire Oui, je l'ai dit Il commence à étrouiller C'est pas vrai Comme ta ch... Pardon Là je peux... Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ? Oh, attention Encore ces aliénés à mon avis De Sherlock 2 Combien ont été victimes de leur fuite ? Regarde Ah bah là il a fini En... Gaspaccio parce qu'il reste plus rien là je crois Même pas reconnaissable Quel massacre effroyable Ouais ouais Je suis sûr ils ont même Je n'ai jamais rien vu de tel Ils ont même dû pisser dessus Ces espèces d'hybrides loups-garous Oui parce qu'on se bat contre des mecs plus poils que nous La violence délicante ne fait qu'augmenter Tout comme celle de mon Sleepy Grain Tout comme celle de mon Sleepy... Oh Il y a des traces de mains ici Est-ce que ce sera un passage secret ? Rien du tout Bon l'instinct légendaire est rouillé Exactement Exactement Grain Pourquoi j'ai pas été avec Perceval et Lafayette Il fallait que je me tape la donzelle Et même pas dans le bon sens du terme Oh tu veux que je regarde le sang c'est ça ? Genre que je fasse... Ah bouge espèce de cadavre Tu es déjà mort Pourquoi tu fais chier ? Laisse moi observer ce brave homme Laisse moi Je veux l'observer Je veux lui marcher dessus aussi peut-être Non ok Bon c'est pas que j'en ai rien à foutre Mais moi je passe... Ouh Il a tapé une pointe d'un coup Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Gotta add Des documents C'est très sombre comme jeu En fait j'arriverai pas à le dire entre Le différencier entre expérience cinématographique Et... Et survival horror C'est vraiment dans la lignée des Uncharted Pour l'instant Uncharted Uncharted Il y a du sang partout Faites que ce ne soit pas la grognasse aux règles dans les parages Pour l'instant c'est juste les poilus On voit les traces de... Quelle est cette musique oppressante ? Pudu 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 Mon Dieu que s'est dit le passé ici T'es coincé La sortie est de l'autre côté Elle me stresse bien l'alarme là Trouvant un autre accès Pudu 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 Je pouvais pas faire pire comme alarme je crois J'imagine que c'est ton réveil le matin Il te pousse une moustache instantanément et tu viole ton tic tac Bah il y a... Oh ! La bouteille elle était là Alors barres moi Bois moi ton fils Bois moi Donc il faut trouver une autre issue vraiment Mais il n'y en a pas l'autre C'est ça le problème Bah il y a une porte ouverte Elle sert à que dalle Il y a vraiment des pièces... En fait c'est très sombre C'est très très sombre Et c'est dur de s'y retrouver parfois je trouve Ok graines Il y a absolument que dalle ici Donc on rebrouche chemin Bah ! Je parie que c'est La Fayette Merde ! Pas-pas-pas-pas-pas-pas-婂�라 Ah-ah-ah Pourquoi... Pourquoi il ne sait pas cultir ? Qu'est-ce qui me tire dessus... Ah bah... Franchement t'es graine Tu pourrais mieux viser meuf Moi j'ai cherché à me cacher, parce que tu peux prendre couverture, regarde, attends. Je voudrais essayer qu'il fasse. Non, il n'arrive pas à prendre couverture ici. Peut-être que tu ne peux pas prendre couverture ici. Ok. Une lampe torche. Ça me rappelle Amnesia et Machine for Pigs. C'était les mêmes lampes. Franchement, je trouve que pour viser, en fait, je trouve que ce serait limite un meilleur jeu PC. Parce que à la manette, c'est vraiment très dur de viser. Ça demande un skill que je n'ai pas. Non. Je tire dans les draps. YGN, elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? J'ai peur des draps, YGN. Regarde, non, il veut toujours. Il faut que je recharge, YGN, t'entends ? Oui, oh, eh oh. C'est pas très gentil, ça. Même le diable, il ne veut pas de moi, mec. Pourquoi ? Elle me stresse, cette meuf. Pourquoi elle tire ? Il n'y a personne. Il y a quelqu'un, mais... Combien de balles tu vas me prendre ? Salut, go. Meurs sous le poster de la Reine d'Angleterre. Ou pas ? Bon, elle est un peu moustachue, mais à cette époque, la Reine d'Angleterre... Ah ! Et t'es aussi moustachue. Mais cours, Galade, qu'est-ce que tu fais ? Le mec, il se décale, genre... Non. Tenais pas peur. Ouvre l'œil. Il y en a peut-être d'autres. Mais pas les cuisses. D'accord ? Je sais, c'est une grosse porte. Et oui, avec ma grosse épée, j'arrive-vous pour fendre. Enfin, là, j'ai pas d'épée, j'ai un pistolet. Regarde, je vois que d'elle ! Alors, bouge de l'œil, Reine. Bah, ta capote... Pourquoi tu te mets devant moi, connasse, en même temps ? Je suis en train de guiser, et toi, tu te mets devant moi. Regarde. Mais cache-toi, espèce de gros sac à merde ! Il veut plus prendre couverture, Galade, t'es rouillé. Voilà. Elle est où, l'autre ? Voilà. J'y vais pour un, parce qu'il veut pas prendre couverture, alors je vais se faire foutre. Voilà. Le jeu, il m'encourage à être le mauvais joueur que j'ai toujours été en jeu de tir. Il dit, hé ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, un autre là-haut ! Ah, comment, j'ai bien visé, t'as vu ? Waouh ! T'es impressionné ou pas ? Impressionnant, impressionné, je sais. Ça fait trop de bruit, le jeu. Tais-toi. Mais vous avez vu, quand même, là, ça se voit pas parce que c'est des fils de... Ok, j'allais insulter le jeu gratuitement. C'est des phases de tir, mais quand c'est vraiment des phases cinématiques, on dirait carrément un film. Il est sacrément beau. T'es beau, le jeu, t'es beau. Le plus... Attends, je vais regarder un truc, parce que, franchement, je trouve que c'est ça le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire, c'est au niveau de la luminosité. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais l'augmenter. Tant pis pour les phases qui font un peu peur, mais on y voit un peu plus clair quand même, là, non ? Moi, je voulais m'immerger, mais c'est impossible, quoi. Des fois, je vois que dalle, là où je suis. Surtout que je suis en contre-jour au niveau de l'éclairage, pour que vous ayez le fond vert. Alors, mon écran, il est pas très... Je vois que dalle ! L'hôpital est par là. L'hôpital ! Allez, grève, je vais tout péter. Je couvre ton cul. Je couvre ton cul. Bah, tu te décides à... C'est quoi ? T'es chef ou t'es... Oh, regarde, il y a des morts, il y a des droits. Je t'avais dit, il faut se méfier des droits et des... Il faut se méfier des draps et graines. Ils t'étoufferont dans ton sommeil. Après vous, madame. Pas le sembleux, quelle mission hétéroclite. Tu vois, c'est vraiment une démarche cinématographique dans les plans de vue, la lenteur, le rythme. Beaucoup de moments passés à marcher. Oh, encore Perceval ! Qui va avoir son proxénète. Perceval. Déjà en 1886, ils étaient assez cons pour se dire. Il y a un mec encapuchonné. C'est pas suspect. C'est juste un mancheur. Ouais, lépreux ! Ça, ça pourrait le faire. Il y a de la lèpre. C'est Watchapal ! C'est Watchapal ! Là où Jack l'éventreur s'est vissé par le passé. Le vital de Londres, tu parles. Il tentait qu'il a s'exister. Oh ! Quand je pense qu'il était autrefois le symbole de notre expertise médicale. Ouais, ouais ! Ses patients ont été mutilés. C'est Jackie ! Et pas Michel, c'est juste Jackie tout court. Parce que là... Les licornes ne sont pas les seuls à avoir envahi. Non. Le temps n'a pas épargné le complexe. Oh ! Bah, ils les ont vraiment démembrés, là. C'est assez gore, hein. Oh, jeune vièvre. Oh, elle s'est fait empaler. Par pipi le pied de Tami. Là. Ah ! J'arrive ! Ok. Mais donc, nous, on doit regarder tout ça et faire genre... Waouh ! C'est un carnage. Je suis horrifié. Tu te rends compte à quel point de notre génération on est désensibilisés de toute cette violence. C'est aberrant. Un gros point noir aussi, et je parle pas de celui que je vais percer, c'est que... Dans ce jeu, ils te mettent des notes et c'est super intéressant, mais c'est... C'est qu'en anglais, ils ont pas fait l'effort de traduction, en fait. Et je trouve ça hyper dommage. Hyper dommage. Par contre, les dialogues, les doubleurs sont... Hé, dis ! T'as pas entendu. On a pas pété. On a pas pété. On a pas pété. Cache-toi. Cache-toi, galade. Oh. 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 Ok, je suis derrière la porte, t'inquiète. Ok, c'est la vitre que je tire, là. Au calme. Oh, je sais pas comment je fais pour brasse. Oh, mon dieu. Chapeau melon. Et bottes de cul. Ils sont peut-être plus nombreux que prévus à l'hôpital. Non. Regarde ton arme. Continuons d'avancer. Et tu veux pas regarder par ici si... Oh, ils ont tué docteur Pouet-Pouet. Il a pout-pouté un peu trop fort. Attends-moi, Grey. Grey, l'un de nous doit fouiller le sous-sol. Très bien. Je vais descendre. D'accord, je vais par là. Honneur aux dames, on dit. Appelle-moi si tu trouves quelque chose. Je crierai Maman ! Mais il ne pourra jamais l'appeler parce qu'il va se faire éventrer. Alors c'est le personnage principal, il ne peut pas se faire ventrer. Ou peut-être qu'il va se faire éventrer par Jack. Il va se faire mordre par un lican qui va devenir notre meilleur ami. Et c'est comme ça qu'il va être radié de l'ordre. Parce qu'au début, c'est ce qui se passait. Oh, j'ai cassé la table. Quel gros cul. Pourquoi je trouve toujours des personnages qui ont un gros cul dans le jeu vidéo ? Captain Toad. Galade. Crane. Tous les trucs qu'il a cassé en me faisant repérer. J'ai peur. Crane, j'ai peur. Plus de courant au sous-sol. Je suis aisé, je ne peux plus remonter. Ah si, elle m'a entendu. Sois très prudente. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de courant. J'ai peur, il crane. Serre-moi fort. Serre-moi très fort. Il y a des cranes, il crane. Il y a des cranes. Il y a des ossements par... Oh. Je peux marcher. Attendez, matière fait calmer là. Oh. C'est calme. Trop calme. Quelle ambiance sardine d'apothécaire. C'est sardine sordique. Sord... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un sonotone ? J'ai l'impression qu'il... Il y a... Oui. Répète, Izzy. J'ai du mal à ton temps. Izzy Dozy. Si c'est une revue... Izzy. Je pensais que c'était quelqu'un. Vous m'attendez en mode... Je vous attendais, monsieur galade. Ça s'ouvre, ça ? Coucou. Jumpscare. Pas de jumpscare. Le prochain, ce sera un jumpscare. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ok. Oh. C'est un espèce d'asile. Ça va, ils jouaient aux morpions. Des petits smileys et tout. Ils avaient déjà des smileys à l'époque. C'est suspicieux. Le matelas, il a voulu s'enfuir. Robespierre, il lui a mis un gros nom. Gros nom négatif. Non, tu ne teniras pas. Criminel. Criminel. Allez. Là, c'est un jumpscare. Il y a quelqu'un. Il est en position caca. Pourquoi il est toujours vivant, lui ? Eh oh. Position. Bon bah, on le laisse. On le laisse ici dans le carnage. Pourquoi il a été épargné, lui ? C'est suspicieux. C'est suspicieux. Attention, 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 attention. Tu n'entends pas le bruit de barbecue, là ? Oh, nom, 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 nom. Monsieur a faim. Pas le sang bleu. Il mange cet homme comme une prose péripathéticienne mangerait la bite de... Un joli pyjama, monsieur. Du calme. Mais non. Non. Il est un peu grand, non ? Il est carrément grand, même. Oh, shit. Oh, shit. C'est quoi cette... Mais combien de balles il va prendre ? Mon dieu, cours galade. Prends une pente de terre. Combien de balles il a pris ? Oh. Dark fight. Dark fight. Qui est le plus poilu ? Oh, mon dieu. J'ai la diarrhée. Vite. Prends ton grâle. Un petit peu de cognac. Ah, t'es blessé. Ouais, il t'a blessé. Ok. Ça pue un peu. Je sens... Je sens que ça ne va pas bien se passer pour nous. Oh, t'as eu le temps de la récupérer. Bien, ouais, je me moustache. Il est vilain, on dirait une espèce de goloom, mais en plus poilu. C'est le moment où tu pries pour m'avoir fait la toilette. Ça sent bon ? C'est plus qu'un hybride, ça, c'est... Un hyper-hybride. Combien ? R1 ! Oh, je l'ai pété dessus avec mon flingue. Ah, ça sent pas bon, hein. On a un problème. Ygrène ? Elle s'est fait manger. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici, c'est docteur Frankenstein, maintenant ? Mangeur. J'aime bien comment il pète les portes avec des cadenas d'un coup d'épaule. Ce muscle-là. La virilité a son paroxysme. Ok. J'espère que tout va bien pour ma chère apprentie égrène. Je pense que la chatte se fait bouffer par le chien. Oh, non. Le revoilà. Hop. Ferme ça. Ah, t'es moche, hein. Ah, le temps de spammer le X. Ah, ah. Que peux-tu faire contre cette porte en étage ? Révolution industrielle, bébé. Oui, c'est moi, Izzy. J'ai perdu ton tas. Mais t'es où ? Où es-tu ? Dans ton cul ? Salle de triage. J'ai vu une cible. Un ancien. Un ancien ? Un ancien ? Ici ? C'est quoi un ancien ? Mais c'est un ancien. Ah bah ouais, je veux bien, moi. Mais je l'ai vu, mes yeux vus. Même avec ma moustache. Ok, on va bouger ça. Il va être derrière toi. Ah non, c'est derrière moi. Ah, d'où j'ai dû. Armée de moustache. Ok. Tu vois, il y va au couteau, le mec. Oh, oh, c'est bif. Attaque éclair. Oh, attaque puissante. Ok. Non, j'ai pas encore pigé les subtilités de ce truc. Oh, 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 il a mangé ma main. Ok, il se kiffe ça. Ouh, je l'ai planté comme en prison. Oh, merde. Je me suis foiré. Oh, ben. Il est en train de me mettre la misère là. Oh, un bon dame. Ah, oui, ça fait pas plaisir ça. J'ai plus de couteau maintenant, vraiment. Non, j'ai plus aucune arme. Et là, c'est pas juste, il fait deux fois ma taille. Faut viser son cœur. Boum. Une petite épilation au rasoir, madame. J'espère que ça vous plaît. Il est vraiment pas content. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Non, 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 non. L1, L1, une série d'attaques. La jauge, elle est disponible. Allez. Comment il m'a poussé ? Esquive, bitch. Oh, oh, il va me planter. Il m'a planté. Oh, il est vraiment pas content, hein. Oh, du calme. C'est toi, du calme, Norbert. Oh, vas-y, graines. Avec Milly Sanchez. Je veux... Non, je veux voir le moment zoophile. Non, je veux... Vas-y, vas-y, ma grande. Tu peux le faire, il est blessé, il est... Easy. Ah, ne meurs pas. Gray ! Debout ! Non, mais lui tourne pas le dos. Tu peux le faire. Non ! Ah, il lui fait un bisou. Oh, non, il lui a fait un Germantou. La prise de l'ours. Il fallait te réveiller avant, en même temps. Boum ! Milly Sanchez. Fais ton office dans ce mec créant. Pâle sans bleu, tu as touché la donzère en détresse. Je vais te donner du gras à moudre. Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Le gros psychopathe. Ici ! Ah bah là, elle ne pourra plus jamais marcher, la meuf. Ici. Reste avec moi. Au pire, il lui a peut-être fait un massage, genre replacer les vertèbres. C'est un le garou ostéopathe. Allez-y. Allez. Allez, bois. Je pense pas que la piste d'Arthur, ça va... Ah si, ça va la sauver. Je suis sûr que c'est fait avec de l'extrait de Pierre Philosophale ou un truc comme ça. Parce que c'est ce qu'il cherchait, je crois, non ? Les Chevaliers du Zodiac. Euh, de la table ronde. Personnel, Karaloc. Oh, t'as vraiment un gros cul, meuf. Ok. Parce que ce truc-là, ça a montré cette petite fiole que ça soignait des blessures, mais genre... Instantanément. Mais pour des petites blessures, pour des grosses blessures comme ça. Grey, j'ai mal. Ah bah tu m'étonnes. Ça va aller. Il t'a fendu en deux. Cette fille. Garde tes forces. On mérite mieux que ça. Toi et moi, nous deux. On mérite bien. Hé, là ! C'est encore cette femme. Grey, la salle. Sur la gauche, il y a quelque chose que tu dois voir. Qu'est-ce que c'est ? Elle va pas mourir comme ça après m'avoir dit ça. Elle s'est juste évanouie. C'est vrai que il y a cette indienne rebelle là. Qui arrête pas de nous suivre. Depuis le chapitre précédent. Mais que trafique ces rebelles. Essuie un peu ton visage. On dirait que quelqu'un qui a mangé trop d'enchiladas t'a lâché une caisse au visage. Repousse-toi. Là. Là. Ne bouge pas. Ok, bon. Fermez les yeux les enfants, c'est le moment où je vais réanimer Tantigraine. Ah, punaise. Je peux me concentrer sur les détails plus éloignés. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ces rebelles mijotent ici ? Je vais découvrir leur plan secret. Et leur photo coquine. Une photographie de Lord Hastings. Lord Hastings ? On en avait parlé non ? C'est un des mecs du conseil là. Ok. Oui, si j'ai l'air de m'en souvenir autant, c'est pas que j'ai re-regardé mes vidéos, c'est que j'ai refait le jeu, en fait. Comme je suis pas allé très loin, j'ai essayé de le refaire pour me remettre dans l'univers et bien me souvenir du jeu, en fait. C'est tout. Il y avait passé des papiers de façon très minimaliste, genre, c'était pas bien mis. Laisse-moi découvrir. Le manifeste de la gamemnon. La gamemnon, c'est le bateau. La cargaison est destinée aux Amériques. Les Américains, toujours eux. Comme genre... Tout le... Tout le... Le gratin ? Non, pas le gratin. C'est pas bon, le gratin. Ok. Bah, euh... J'ai rien trouvé jusque là. Il y a un truc que je devais voir ici, apparemment... Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce ? C'est ça, c'est... Je vous apprends littéralement à devenir... Ah ! J'ai... Des voleurs. Ah, voilà. Boum ! Allez, je le sens, je le sens. Je le sens, c'est là. Non, c'était pas là. Ok. Ah oui. Toujours plus... Un peu plus loin. Ah oui. Ok. C'était sérieux assez particulière. Je me demande si c'était vraiment des serreurs comme ça à l'époque. Mais en tout cas, je veux bien cet outil déverrouilleur. C'est assez pratique. J'aime bien. Et puis ça peut servir de gibromasseur. Et puis ça peut servir de gibromasseur. Ça doit être ça ! Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Allez ! Ça, c'est un poutreau solide quand même. C'est pas de la Kaamelott. Ha ! Kaamelott. Ou Arthur. Chevalier, t'as vu. Les anarchistes 2909. Ça, c'est dans les archives. Voulez-vous écouter avec moi, mes amis ? À tous les représentants des sections sud, il convient de nous réunir dans les prochaines semaines. Les convocations et instructions correspondantes seront envoyées à vos branches locales. Notez que des investigations ont été engagées à l'encontre de certains de nos membres par la police et l'armée royale. La menace que représente cette dernière ne doit en aucun cas être sous-estimée. J'invite donc chacun d'entre nous à limiter les interactions avec toute nouvelle connaissance. C'est un social. Bien que notre attention doit rester principalement tournée vers l'ordre et ses rangs, nous vous encourageons à collecter le plus d'informations possibles sur cette nouvelle rébellion. Ces factions semblent trop bien coordonnées et organisées, ce qui suggère un soutien ou un contrôle extérieur. Cela expliquerait aussi la soudaineté de leur réapparition. Je ne comprends pas qui parle en fait. C'est les anarchistes mais c'est les rebelles ça ou ça n'a rien à voir ? C'est quoi ça ? Encore un truc ? Quand tombe la nuit ? Oh ! Encore des archives. Ça m'a fait péter écoute. Quand tombe la nuit... Je chante bien ! Un pas de loup viendra minuit Sur les collines Je suis sûr que si quelqu'un regardait ça la nuit il allait s'endormir là-dessus. L'inquiétude des loups En tout cas, elle a une jolie voix. Quand tombe la nuit... La lune à ses songes s'abandonne Quand tombe la nuit... La lune à ses songes s'abandonne Quand tombe la nuit... Et partout... Elle prend 100 ans pour chanter la meuf, hein. Quand tombe la nuit... C'est une chanson de Chevalier, j'ai l'impression. Je regarde les lignes en dessous. Bon, c'est pas que c'est moche mais ça me fait chier. Voilà. Vous pouvez lire la suite. C'est juste qu'elle chante trop lentement. Et que je veux savoir si Ygrène va clamser ou pas. Potentiellement. Mais... Je me demande vraiment s'ils vont continuer cette licence en fait et s'ils vont faire d'autres époques. Tout ce que j'espère c'est qu'ils n'aillent pas dans le contemporain. Je préfère qu'ils restent dans le... Cette époque-là est très intéressante, je trouve. Visuellement... Même s'il y a pas mal de licences qui essayent de se tourner vers ces époques de révolutions industrielles assez baroques et tout ça. Je trouve que c'est bien. Elle m'appelle ! La donzel ! Elle me veut... D'abord, je dois regarder pip à pied. Je sens vraiment que c'est un bon univers. Oui, j'arrive ma douce. Je ne peux pas résister quand on susurre mon nom ainsi. Viens ici, je vais t'aider. Tout doucement... Ça fait combien de temps ? Assez pour m'inquiéter. Je vais avoir un boulet sur le pied ici. Calaral. Mais où étais-tu passé ? J'étais au lit avec Ygrène. Il se pourrait que nous ayons un problème. D'y a-t-il ? D'abord, contacte Nicolas. Il faut du matériel. Les rebelles ont transformé l'aile psychiatrique en planque. Et ça pue, ça pue. Dans une sorte de zone de transit. Tout semble indiquer que la United India Company est visée. et aussi Lord Hastings. Ou alors, ils sont de mèche. Je t'assure, je me sens mieux. Il faut encore que tu récupères. Crois-moi, Gray, je suis en pleine forme. Elle ouvre la porte. Veniras-tu par suivre mes conseils, Yézé ? Tu connais parfaitement la réponse. Non. Il faudrait d'abord la bénédiction de père. Quoi, ils veulent s'épouser ou quoi ? Ça a eu... Oh, Lafayette. Où t'étais passée, toi ? On se faisait démonter et toi, tu étais là en train de... Avec ton air de français. Alors, Marquis, où est passée ton inquiétude à mon sujet ? Oh, mademoiselle, je n'ai pas douté un instant que vous viendriez à bout de ces mécréants. Hélas, c'est différent pour votre chevalier serpent. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit, c'est compris ? Entendu. Vous prenez un grand risque. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur ? Une nouvelle arme ? Fantastique pour moi. Nous n'espérions plus vous revoir. Ah bah, c'est gentil. C'est gentil. Nous avons été retenés. Oui, oui, on n'a rien fait de suspect, non. Ceci est pour vous aussi. Oh, c'est le truc que tu m'avais parlé, là. Ça devrait parfaitement fonctionner. Merci, Nicolas. Et l'autre arme ? Ah, oui. Oh ! Tu ne me déçois jamais. Brave gars. Perceval, pour toi, ça pourrait te servir. Sacrée arme. Il a quand même nom. Sa situation, il a déjà décollé. Il fait route vers Portsmouth pour une dernière escale avant de partir pour les Amériques. Et les gardes qui seront à bord, sont-ils avertis de la menace rebelle ? Pour autant qu'on sache, le détachement de la garde a pu infiltrer les conjurés. Découvrons la vérité sans éveiller les soupçons. Le Conseil doit ou moins être informé de la situation. Nous ne pouvons pas demander l'assentiment du Conseil. Nous allons embarquer. Et comment devons-nous opérer, mon général ? En route vers les Amériques ? Ça devrait être facile. Tu lis dans mes pensées. Quoi ? Vous voulez faire un dirigeable ? Voilà, très fidèles. C'est la fin de cette partie et j'espère que vous avez apprécié ce retour. Je vais faire chapitre par chapitre et non pas par longueur et prédéfinie. Ça va vraiment être selon la longueur des chapitres et à quel point je pue ou non du cul dans les phases de gameplay. Donc ça va être assez long. Mais j'espère que vous avez apprécié. Ça fait très plaisir de retrouver cet univers. Je suis impatient de découvrir le déroulement et le fin mot de cette histoire en votre compagnie. Si c'est aussi votre cas, vous savez quoi faire. Laissez un j'aime, partagez avec mon entourage si ce n'est pas encore de mes autres fidèles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de The Order of 1886. Bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.